C'est parti pour une nouvelle histoire. Il y a un cauchemar dans mon placard. Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. Aussi, avant d'aller dormir, je fermais soigneusement la porte. Cependant, j'avais encore peur de me retourner et de regarder. Quand j'avais regagné mon lit, je jetais un dernier coup d'œil. Mais pas toujours. Une nuit, j'ai décidé de me débarrasser, une fois pour toutes, de mon cauchemar. Dès que la chambre fut dans le noir, je l'entendis glisser vers moi. J'allumais brusquement la lumière et je le surpris assis au milieu de mon lit. Va-t'en, cauchemar, m'écriai-je, ou je tire. De toute façon, j'ai tiré. Et mon cauchemar s'est mis à pleurer. J'étais furieux, mais pas tellement. « Cauchemar ! » lui ai-je dit. « Tais-toi ! Reste tranquille. Sinon, tu vas réveiller papa et maman. » Comme il ne voulait pas s'arrêter de pleurer, je le pris par la main. Et je l'installais dans le lit. Puis, j'allais gaiement fermer la porte du placard avant de le rejoindre. Je suppose qu'il y a un autre cauchemar dans le placard. Mais mon lit est vraiment trop petit pour trois. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves. Et c'est la fin de l'histoire. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit et de beaux rêves. – Sous-titrage FR 2021